L'Ondre s'est mis aux couleurs de sa majesté ce samedi 17 juin. Plus d'un mois après le couronnement du roi Charles III, les britanniques célèbres troupe in the color, qui fêtent l'anniversaire officiel du souverain. Cette première édition pour le roi et la reine a vu réapparaître une nouvelle tradition et surtout la famille royale au grand complet, ou presque. Meghan Markle était une fois de plus aux abonnés absents de cette grande cérémonie, mais elle s'est tout de même fait remarquer d'une autre manière par nos confrères du Daily Mail. Alors que la cérémonie de troupe in the color bas sont pleins à Londres, en Californie l'ambiance n'est pas la même. En effet, Meghan Markle a été aperçue seule et sans maquillage près de sa maison de Montecito. Visiblement en pleine conversation, la duchesse de Sussex, habillée de façon décontractée avec un jean noir, des ballerines et un pull rayé, a retiré ses écouteurs mais a continué à pianoter sur son téléphone. Le prince Harry et leurs deux enfants, Archie et Lily Bay, n'ont pas été vus. Supérieur à supérieur à supérieur à Trooping the Color 2023, toutes les photos du premier défilé d'anniversaire de Charles III à la fin d'un contrat à 20 millions de dollars pour les Sussex selon le Daily Mail, cette tenue évoque la déprime de Meghan Markle depuis la rupture de son contrat avec Spotify. Ce vendredi 16 juin, Spotify et la société de production audio de Sussex, Archie Well Audio, ont publié une déclaration commune indiquant qu'ils avaient décidé d'un commun accord de se séparer et qu'ils étaient fiers de la série, qu'ils, ont réalisé ensemble. Il n'y aura donc pas de saison 2 pour ce podcast qui faisait l'objet d'un contrat à plus de 20 millions de dollars. Meghan Markle serait-elle en train de chercher une autre solution pour continuer de faire vivre Archetype ? Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, Backgrid UK